Il me fallut traverser, tenue par le policeman, la haie des curieux qui accouraient sur notre passage. Mais on ne me poursuivit pas de huées et de menaces comme en France, car ceux qui venaient me regarder n'étaient point des paysans, mais des gens qui, tous ou à peu près, vivaient en guerre avec la police. Des saltimbanques, des cartes barottiers, des bohémiens, des trumps, comme disent les Anglais, c'est-à-dire des vagabonds. La prison où l'on m'enferma était une vraie prison, avec une fenêtre grillée de gros barreaux de fer, dont la vue seule tuait dans son germe toute idée d'évasion. Le mobilier se composait d'un banc pour s'asseoir et d'un mâc pour se coucher. Je me laissais tomber sur ce banc et j'y restais longtemps, accablé, réfléchissant à ma triste condition, mais sans suite, car il m'était impossible de joindre deux idées et de passer de l'une à l'autre. Quand j'avais vu le geôlier entrer dans ma prison, j'avais éprouvé un mouvement de satisfaction et comme un élan d'espérance, car depuis que j'étais enfermée, j'étais tourmentée, enfiévrée par une question que je me posais sans lui trouver une réponse. « Quand le magistrat m'interrogera-t-il ? Quand pourrais-je me défendre ? » J'avais entendu raconter des histoires de prisonniers qu'on tenait enfermés pendant des mois, sans les faire passer en jugement ou sans les interroger, ce qui pour moi a été tout un. Et j'ignorais qu'en Angleterre, il ne s'écoulait jamais plus d'un jour ou deux entre l'arrestation et la comparution publique devant un magistrat. Cette question que je ne pouvais résoudre fut donc la première que j'adressais au geôlier, qui n'avait point l'air d'un méchant homme, et il voulut bien me répondre que je comparais très certainement à l'audience du lendemain. Le lendemain matin, le geôlier entra dans ma prison, portant une cruche et une cuvette. Il m'engagea à faire ma toilette, si le cœur m'en disait, parce que j'allais bientôt paraître devant le magistrat, et il ajouta qu'une tenue décente était quelquefois le meilleur moyen de défense d'un accusé. Le geôlier revint et me dit de le suivre. Je marchais à côté de lui, et après avoir traversé plusieurs corridors, nous nous trouvâmes devant une petite porte, qu'il ouvrit. « Passer ! » me dit-il. Un air chaud me souffla au visage, et j'entendis un bourdonnement confus. J'entrais et me trouvais dans une petite tribune. J'étais dans la salle du tribunal. Bien que je fusse en proie à une sorte d'hallucination, et que je sentisse les artères de mon front battre comme si elles allaient éclater, en un coup d'œil jeté circulairement autour de moi, j'eus une vision nette et complète de ce qui m'entourait. La salle d'audience et les gens qui l'emplissaient. Sur une estrade élevée était assis le juge. Plus bas et devant lui siégeaient trois autres gens de justice, qui étaient, je le sus plus tard, un greffier, un trésorier pour les amendes, et un autre magistrat, qu'on nomme en français le ministère public. Devant ma tribune était un personnage en robe et en perruque, mon avocat. Merci. 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 Merci.